Bonjour, bienvenue au TVA Midi. Un an déjà, le 16 mars 2023, sept personnes perdaient la vie dans l'incendie d'un immeuble patrimonial du Vieux-Montréal. On a appris au cours des derniers mois que le brasier a été allumé par une main criminelle. 365 jours se sont écoulés depuis la tragédie et, Annick, les proches des victimes peinent à faire leur deuil. Oui, on le comprend, Véronique, parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse. Et je me trouve présentement sur les lieux de cet incendie qui a ravagé cet immeuble il y a maintenant exactement un an. On se souvient, ça avait fait sept victimes sur les 22 qui étaient présentes lors de cet incendie. Et parmi ces victimes, il y avait la jeune Charlie Lacroix. Un peu plus tôt ce matin, je crois qu'on va pouvoir vous montrer des images à l'écran. Son grand-père est venu porter des fleurs en son hommage pour commémorer le un an de son décès. Alors, c'est difficile, bien sûr, pour la famille. Comme je le disais, il y a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse. La famille de Charlie Lacroix, d'ailleurs, qui poursuit la Ville de Montréal, le locateur des chambres sur Airbnb et le propriétaire de l'immeuble pour 1,5 million de dollars. Mais c'est aussi difficile pour les gens du quartier qui ont encore des souvenirs douloureux de cet incendie. On peut en entendre quelques-uns. Ça a été barré pendant deux semaines. C'était vraiment quelque chose de très triste de savoir que ça s'était passé si proche de chez nous puis qu'il y a un manque de régulation comme ça, de règles du gouvernement. C'était un choc. Un an plus tard, on est encore touchés. Comme je disais tantôt, moi, je passe... Nous, on marche beaucoup, puis on passe souvent devant l'édifice. Puis à chaque fois que je passe, je suis émue. Je suis émue. Puis je pense à la famille. C'est tendu, je le dirais, pour la communauté. Et Annick, de nombreuses questions demeurent toujours sans réponse un an plus tard. Oui, voilà, parce qu'en août dernier, l'enquête est devenue criminelle finalement parce qu'on avait retrouvé des traces d'incendie criminel. Alors maintenant, c'est encore complexe. On n'a pas beaucoup de réponses. On peut entendre Roger Ferland à ce sujet. Les enquêtes en incendie criminel, c'est vraiment ce qui est plus complexe, je te dirais, à enquêter pour avoir collaboré à certaines de ces enquêtes-là parce que toutes tes preuves et tes éléments que tu as besoin, ils sont détruits. Puis là, tu as une complexité additionnelle, Jeff, c'est que tu es pris avec... Tu as sept personnes qui ont trouvé la mort dans ça. L'angle de la police, c'est de regarder ça sur l'angle de la sécurité publique. Tu as le droit d'avoir des preuves, hors de tout doute, tantôt, pour dire est-ce que c'est cette responsabilité-là ou c'est l'autre? Alors, c'est très complexe parce que quand il y a une jurisprudence déjà devant nous, c'est facile, mais là, il n'y en a pas. En attendant, l'enquête publique de la coroner en chef sur cette tragédie se fait toujours attendre.